bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vous fais une vidéo aujourd'hui ça fait quand même quelques jours que j'en ai pas fait depuis le début du 7e ciel c'est un petit peu plus pris je me consacre à ma gang je me consacre à toutes ces gens extraordinaires du 7e ciel avec lesquels je vis une expérience mais tellement fantastique je suis super contente de ça en même temps ce matin j'ai intitulé la vidéo je me sens pas très bien j'avoue que je me sens pas très bien dans le sens que je sais pas où ça va m'amener ce matin là mais j'avais envie de me déposer parce que ça c'est la première fois je me sens comme ça vraiment étrange parce que en fait j'ai envie de réfléchir ce matin j'ai envie juste de réfléchir avec vous autres parce que j'ai pas vraiment de position dans le sens que avec tout ce qui se passe avec le covid il y en a morts à quelque part de tout ça est ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai est ce que qui dit vrai quelque part là dedans je suis même pas là je suis même pas à dire là c'est qui a raison qui a pas raison j'ai l'impression qu'il y a une guerre de pouvoir de qui a raison puis il faut que tu penses comme ça j'ai un malaise je veux dire ce qui est situé mon malaise en fait c'est que ça fait ça fait quand même plusieurs années que que je suis sur facebook ça fait plusieurs années que je travaille avec les réseaux sociaux et j'ai jamais été empêché de dire quoi que ce soit de partager une opinion quelconque et même sur des sujets controversés ok il faut dire moi je travaille quand même avec la sexualité c'est quelque chose qui est fragile c'est quelque chose qui est tabou et les seules personnes ce qui est comique les seules personnes que ça dérange lorsque je vais parler de sexualité je vais faire exemple une vidéo youtube des fois je vais avoir des commentaires du genre pourquoi est ce que vous parlez toujours de ce sujet là parce que c'est mon métier c'est mon travail tu sais fait que c'est un peu normal il ya des gens qui se sentent dérangés quand je parle de ça c'est ok tu sais si je peux comprendre ça en général ceux qui vont se sentir dérangés ce que j'observe c'est que des gens d'afrique qui sont beaucoup beaucoup dans la religion où il ya quelque chose de sale de péché de malsain comme ça a déjà été pour nous autres ici il ya quelques années quelques dizaines d'années je peux comprendre le malaise des gens mais c'est pas déplacé c'est pas c'est pas haineux c'est de l'agressivité comme ça fait que je sens si tu es à ces gens là en même temps aujourd'hui j'ai j'ai l'impression ben pas l'impression c'est ça ce qui me dérange c'est que si j'ose me poser des questions si j'ose me demander si j'ose mettre en doute si si je me dis voyons mais semble qu'il ya quelque chose qui cloche tu sais me semble quelque chose qui 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 fait pas vraiment de sens pour moi dans ma tête et j'ai besoin de réponses et que je cherche des réponses et que si j'ai le malheur de juste poster un questionnement qui va à l'encontre de ce qui nous est lancé officiellement par le gouvernement là automatiquement tu te fais bombarder tu te fais attaquer tu te fais dire arrête de dire des niaiseries en fait tu sais là c'est comme what the fuck qu'est ça ta faille là tu sais je disais à quelque part je peux même plus questionner c'est tout ça que je dois comprendre tu sais j'ai l'impression de revenir quand j'étais jeune puis que je comprenais pas là pourquoi que ça dérangeait mes autorités que ça dérangeait que j'existe le type que je vais le faire quelque chose là puis que je demandais une réponse je demandais une cohérence je voulais que ça fasse du sens pour moi et et que tout ce que je on me répondait c'est c'est comme ça je m'excuse mais moi ce genre de réponse là là ça ça me convient pas ça satisfait pas ma curiosité puis j'ai ça a toujours été très révoltant pour moi de de ne pas pouvoir exister de ne pas pouvoir avoir ce droit ce droit de m'exprimer tu sais et qui peut affirmer hors de tout doute qu'il est dans la vérité qui peut affirmer que c'est ça la vraie ligne c'est ça la vérité c'est moi je suis pas pour un clan du pour ou du contre je suis pour être bien et ne pas suivre aveuglément des opinions je veux avoir la mienne je vais avoir ma propre opinion c'est c'est juste ça que je demande et et je veux mon libre choix je suis dans un pays libre et j'ai l'impression qu'aujourd'hui au nom de d'une d'une sécurité qui qui selon moi est biaisé parce que ça fait pas de sens oui même s'il y a des cas de covid il y a tellement c'est tellement biaisé c'est tellement incohérent ce qu'on nous demande de faire ça tient pas la route tu sais moi dans ma tête ça fait pas de sens et si je vais chercher pourquoi faire ça pourquoi tu sais je prenons juste là prenons juste le masque ok lançons une polémique là je vais me reçoit plein là de blast là je vais me faire blaster par 56 000 personnes mais prenons juste le masque ok si je me pose la question je suis juste là où je suis là si je me pose la question pourquoi vraiment quelle est la vraie utilité de ce foutu de masque là pourquoi est ce que je devrais me masquer le visage c'est c'est vraiment une raison médicale c'est les médecins font pas les médecins font pas ils vont le faire en salle de chirurgie pour ok empêcher le maximum peut-être de 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 postuler sur le patient ou whatever la raison là ils ont des masques spéciaux pour ça nous autres ce qu'on peut se mettre dans face tu sais je veux dire on parle de micro particules là ça rien à voir avec le masque là tu sais à part le fait que que je respire mon air à part le fait que 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 je reprends ce que ce que mon corps a évacué comme toxines si je protège quoi c'est sûr que tu sais si j'avais un rhume si si vraiment je j'étais malade je faisais de la fièvre j'allais pas bien j'étais tu dis ok je vais essayer d'éviter le plus possible tu sais de de en mettant un masque si moi je suis contaminé de quelque chose tu sais je peux voir une certaine logique là dedans puis encore là je me dis tu sais est ce que est ce que pour moi ça fait du sens de de moi je préfère largement faire confiance en mon corps et donner les ressources que besoin assez de bien l'alimenter de de le mettre en forme pour augmenter son niveau de système immunitaire et 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 recevoir justement ces microbes là ce postulat là qu'on nous fait tellement peur avec pour que mon immunité que mon vaccin naturel que mon immunité naturelle se fasse à travers tous mes filtreurs à travers tout mais mais mon mon système d'immunité qui qui travaille pour moi tu sais bien pour ça j'ai confiance en ça mais j'ai extrêmement peu confiance en un produit que j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans et qu'on va m'injecter directement dans les veines directement dans le sang où on va bien passer mes défenses pour mon bien il y a quelque chose où pour moi ça fait pas de sens tu sais puis est ce que j'ai le droit de décider pour ma vie est ce que j'ai le droit de décider pour ma santé ça m'appartient si moi je décide là que si mon système immunitaire est pas assez fort pour gérer ce virus là puis que je vais en mourir là ben c'est mon choix puis tu sais je vais mourir un jour ou l'autre si je meurs de tout si je meurs de d'autres choses si mon système bien a décidé que ça serait ça ça serait ça puis moi moi ça c'est ok mais qu'on vienne m'imposer qu'on vienne m'imposer au nom de au cours tu vas mourir quand c'est même pas à un demi pour cent je ne comprends pas je ne comprends pas ça fait pas de sens pour moi tout ce que je vois là je me je revois ce chemin tout doux tout subtil de la dictature je l'ai vécu ça je le sais c'est quoi ce chemin de dictature là ça me met tellement mal parce que il s'instaure sinueusement tu sais puis est ce que est ce que ça veut dire que 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 je complotiste tu sais moi je vois pas nécessairement de complot là dedans la seule chose que je vois c'est que on me brime de mes droits et je je ça me convient pas ça tu sais ça fait partie de ma limite ça fait partie de mon territoire ma vie ma santé ma mort c'est mon territoire tu sais je je ne mets pas en danger personne tu sais j'ai pas des couteaux j'ai pas des c'est et je ne saisis pas du tout la logique de ça je suis désolée là vous allez avoir plein de monde commencer de me convaincre là je n'ai pas non plus à me faire convaincre je je tout le monde le droit à son opinion moi c'est 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 ça que je dis c'est que pourquoi tu sais j'ai plein de questions regarde là je suis allée faire un tour à mon laurier ok je suis allée j'ai pris la voiture je suis allée voir pour magasiner dans ce coin là parce que j'avais besoin de certaines choses je me dis j'ai pas envie d'encourager les gros magasins les grosses chaînes j'ai besoin de quoi je vais aller voir les petits détaillants les petits ils venaient d'ouvrir j'ai dit on va aller les encourager parce que j'ai dit eux autres qui en prennent le plus là pour le rhume là pendant ce confinement là il y en a combien qui vont affermer pas les gros ils font des chiffres là contre rona le gars il me disait on a jamais fait autant d'argent depuis que la pandémie a commencé depuis que le confinement a commencé c'est fou le chiffre d'affaires qu'on sort à tous les jours c'est l'enfer fait que c'est t'sais pis en plus on attend dehors on est patient on attend notre tour on va tout chercher là c'est sûr tout est fermé partout ailleurs t'sais fait que c'est juste les chaînes qui font de l'argent là pis pendant ce temps là nous autres on est chez nous pis on attend fait que je me suis dit écoute je vais aller encourager les petits détaillants là fait que je pars je m'en vais là-bas je je les petits détaillants ils te reçoivent masqué bon ça ça y est bien parti moi je veux pas de problème avec ça si pour toi c'est tu te sens sécure de te mettre un masque tu penses que c'est la bonne affaire pour toi moi je respecte ça parce que c'est c'est ton confort c'est ta vie c'est tes affaires c'est tes idées pis c'est ok moi je trouve ça parfait là j'ai pas de problème avec ça mais que tu viennes m'imposer moi ton mode de pensée ça c'est une autre histoire là là j'arrive il y a pas personne devant le magasin fait que j'en vais aller tester ouais c'est ouvert fait que j'ouvre la porte pis là la madame là il faut que vous lavez vos mains avant de rentrer là mon dieu seigneur ok j'arrive-tu avec un monstre dans mes mains moi là il y a quelque chose ok ok on respire on respire du coup je trouve ça drôle un petit peu t'sais ok on va laver nos mains on lave nos mains et euh ben là on peut pas être plus que deux personnes à la fois dans le magasin là ok on est seul et où l'autre magasin l'autre personne c'est toi toi la vendeuse tu constates d'une personne fait que tu as un client à la fois ok regarde si ça te rend sécure ça ça veut dire qu'il faut que j'aille attendre dehors en attendant que l'autre puisse magasiner écoute la patience là la patience fait que je me suis dit m'emmener fouiner moi euh sais-tu quoi je pense que j'ai pas envie de fouiner j'ai pas envie d'attendre en ligne pour fouiner non c'est non fait que là il y a un autre magasin que je voulais aller jeter un coup d'oeil parce que j'ai dit ben je veux des draps peut-être que là il y en aurait parce que ça va pas être trop clair tu sais fait que je vais attendre en ligne aller voir tu sais fait que là je me mets dehors pis il y a un line-up tu sais fait que je pose des questions aux gens qui sont là est-ce que vous attendez pour ce magasin là fait qu'ils disent oui ben je pense que c'est vous qui ont des draps tu sais ah ben elle a déjà eu ça se peut qu'elle n'aille mais je sais pas je suis pas sûre fait oui je sais pas je suis pas sûre va-tu attendre en ligne dans je sais pas je suis pas sûre fait que bon aller voir les autres magasins il y en a d'autres un petit peu plus mais aller fouiner tu sais fait que je m'en vais voir dans les autres et puis quand je fais le tour un petit peu parce que je fouine dehors là tu rentres pas il y a du monde en dedans pis il faut t'attendre dehors tu sais fait que c'est général partout là fait que après ça je reviens il y a plus personne fait que j'ai fait ah ben mon dieu moi là ouais tu sais fait que j'ouvre la porte écoute la madame a dit non 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 vous attendez dehors là pis vous attendez qu'on aille vous chercher je sais pas si vous avez une idée comment je me sens là moi je me sens dire regarde là j'ai fait une heure de route pour venir encourager des petits détaillants parce que tout ce qu'il y avait d'ouvert dans la région ici c'était un gros magasin une chaîne de magasins j'ai passé par dessus les canadien tiger les home depot les home hardware les warmark les rona les tout ce que tu veux là j'ai passé par dessus les grosses chaînes pour aller encourager les petits détaillants pis là t'arrives pis tu viens voir des fois que il n'y en aurait pis tu te fais je t'ai dehors moi ça fait regarde là je m'en viens t'encourager pis tu me jettes dehors moi ça me fait regarde j'ai même pas envie d'aller voir si t'en eau je reviens de bord et finalement après plusieurs tentatives infructueuses où je me sentais pas bien où je me sentais pas accueillie je me sentais pas pas respectée pas respectée dans mon choix t'sais c'est ça que je sens pis en plus c'est tout cet espace où maintenant écoute j'ai vu sur mon cellulaire là là tu peux dénoncer il y a un site il y a une application il y a un voyons donc là t'sais tout ça ça a été développé en deux mois il y a une pandémie supposément non prévue qui arrive pis là là j'ai plein d'outils pour savoir qui qui est infecté dans mon entourage pour dénoncer pour pis là on m'invite même à dénoncer on me tu là moi je fais comme voyons donc pis j'ai j'ai bien de la misère avec écoute moi j'ai j'ai fait de la télé ok j'ai fait de la radio j'ai été dans les médias pis ce que j'ai vu ce que j'ai pu observer qui se passe là t'sais c'est que c'est pas vrai que c'est validé pis que c'est vérifié parce que ça passe à la télé pis que ça passe dans le journaux enlevez ça de votre tête là c'est pas ça pis pas en tout le journaliste qui écrit là il veut des lecteurs c'est ça qu'il veut pis informer oui il donne de l'information mais cette information là est biaisée par son opinion c'est son opinion est-ce que c'est vraiment objectif c'est à vous de juger c'est à vous de voir moi écoute j'ai été j'ai été volée ok j'ai été vandalisée une couple de fois pendant mes années de commerce et une fois j'ai été volée pour au-dessus de 15 000 $ et surprise à un moment donné je trouve dans les journaux un article sur le vol justement mon vol qui a eu lieu dans mon magasin pis j'ai fait ah ben c'est intéressant je vais lire ce qu'il y en est parce que je suis la première concernée mais il y a personne il y a aucun journaliste qui est venu me rencontrer pour écrire sur moi il y a aucun journaliste qui est venu valider qui est venu vérifier qui est venu voir vraiment qu'est-ce qui s'était passé et il y a eu un article décrit sur ça pis tout ce qui était écrit il y avait rien de vrai c'est offusquant c'est offusquant t'es le premier concerné ils viennent même pas checker ok pire que ça je t'invitais à des émissions à participer à des entrevues à des débats à toutes sortes d'affaires ben c'est organisé là en arrière ça c'est une mise en scène là pis écoute je m'en vais pis je dois parler d'un sujet ok t'as les questions d'avance tu sais qu'est-ce qu'ils vont te poser comme questions ils te gaugent un peu dans ce qu'ils veulent à peu près comme réponse t'sais il y a toujours à peu près un mini en tout cas scénario dépendamment d'où est-ce que t'es invité des fois c'est plus que ça d'autres fois c'est moins que ça dépendamment du confort de l'animateur et je parle de certains produits pis la semaine qui suit j'ai toujours des clients qui viennent chercher exactement les produits que j'ai présentés donc il faut que tu t'assures d'en avoir plus parce que tu sais que c'est ça que tu vas vendre dans la prochaine semaine parce que t'en as parlé à la télé t'sais et j'ai un homme qui vient dans le magasin t'sais pis il cherche justement un produit que j'ai parlé à la télévision fait que je dis oui voilà le produit fait que qu'est-ce que vous cherchez exactement pour essayer de voir si vraiment ce produit-là ça répond à son besoin est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut pis là il commence à m'expliquer c'est quoi sa situation ben c'est vraiment pas ça il est complètement à côté mais là pour lui ouais mais la madame à télé elle a dit que ça c'était bon c'est parce que tu parles à la madame qui était à télé c'est juste que là j'ai pas un écran devant moi mais tu parles à la même personne mais parce que je suis à la télé ce que je dis j'ai de la crédibilité mais là parce que je m'enlève l'écran devant moi pis que tu m'as face à face ce que je dis ça fait plus de sens c'est donner beaucoup de pouvoir à ceux qui sont derrière un écran j'ai vécu ça je l'ai fait moi j'en ai fait de la télé j'ai toujours été sidérée par cette réaction-là puis je sais vraiment plus je sais pas quoi penser de tout ça sincèrement la seule chose que je sais c'est que moi je suis pas bien dans ça je me sens bafouée je me sens pas respectée je me sens bousculée quand je vois tu sais qu'il y a des lois qui passent pour trouver le moyen de nous contraindre à nous obliger à nous obliger c'est quelque chose moi je je suis vraiment pas bien avec ça tu sais aujourd'hui je sais pas si vous réalisez mais on aurait pas pu faire ça avant les policiers ont besoin d'un mandat pour pouvoir rentrer écoute moi j'avais eu un vol à l'étalage dans le magasin j'avais appelé la police j'agis comment dans cette situation-là parce qu'il y en a tellement de vols à l'étalage je fais quoi pour me prévaloir de tout ça puis là on m'avait dit t'as pas le doigt de ça t'as pas le doigt de ça t'as pas le doigt de ça ben ok j'essaie d'être en norme je fais à l'aise ce que la police m'a dit puis là la personne elle me vole elle prend quelque chose elle part je la regarde aller je prends son numéro de licence j'appelle la police je viens d'avoir un vol telle personne telle description de la personne elle m'a volé telle chose tel numéro de plaque la police l'attend chez eux ok la personne elle arrive pose des questions vu que j'avais elle était accompagnée de deux autres filles ok mais c'est pas les deux autres filles qui ont volé c'est-à-dire et puis donc la description il pose la question à la dame est-ce que vous avez telle chose elle dit non il dit j'aimerais pouvoir vérifier sur vous ok elle l'avait pas sur elle elle l'avait dans son char mais il y avait pas de mandat pour fouiller le char fait que c'était là en cause cette histoire-là elle a gagné parce que il y avait pas de preuve à conviction parce que le gars il y avait pas de mandat pour fouiller le char fait qu'il pouvait pas même si elle l'avait vu dans le char il y avait pas de mandat pour fouiller le char fait que vu qu'il y avait pas de preuve à conviction il était acquitté aïe aïe ok ben c'était ça là c'était ça la loi là aujourd'hui puis à cause à cause de cette situation particulière là les policiers peuvent rentrer chez vous comme tu veux comme ils veulent ils ont tous les droits ils peuvent faire ce qu'ils veulent te primer de tes propres droits chez vous qui font aucun sens qu'il y a aucune loi qui les appuie puis ça c'est ok ils peuvent te donner des contraventions voyez-vous le non-sens là moi je je ça fait pas de sens ça m'a pas de sens pas de sens pas de sens pas de sens j'avoue je suis mal avec ça je suis mal avec ça et je vais prendre le temps de me déposer pour voir où exactement puis ce que je vais décider pour moi dans tout ça mais j'ai pas l'impression d'avoir comme le choix tu sais puis ça ça me dérange beaucoup est-ce que je suis dans le champ est-ce que je suis complètement à côté de la traque est-ce qu'au contraire je suis complètement aveugle et je ne vois pas ce qui s'en vient tu sais d'un côté comme de l'autre euh la seule chose que je veux c'est d'être respectée d'être respectée dans mes choix et mes territoires c'est tout ce que je demande ah j'ai quelqu'un qui m'écrit je suis content de voir que je ne suis pas le seul qui pense comme moi et qui est dans le même mood merci pour ton partage voilà je ne sais pas si on est plusieurs à penser comme ça à ne pas être ni complotiste ni contre le gouvernement tu sais moi je regarde autant l'un que l'autre et j'essaie de me faire mon opinion là-dessus euh j'aime pas ça embarquer tu sais dans des croyances tu sais moi moi je trouve c'est une religion ça tu sais je crois ci je crois ça non c'est il y a des faits qui sont instaurés il y a des faits moi je regarde les faits il y a des faits qui sont sortis et il y a des des décisions qui sont prises il y a des choses qui nous sont demandées et moi je ne suis pas du genre à juste écouter ok on vous demande faites ça faites ça ok tu me fais ça pour quelle raison est-ce que ça fait du sens est-ce que c'est bon pour moi je vais me poser cette question-là tu sais je ne suis pas là pour aller à l'aveuglette croire comme ça qui que ce soit que ce soit autant le gouvernement que ce soit les lanceurs d'alerte que ce soit whatever je ne sais pas qui je m'en fous tu sais je ne veux pas croire en aucune religion mais là je n'essaie pas non plus de vous faire croire que je détiens la vérité je ne la détiens même pas tu sais comment je peux dire que je détiens la vérité qui peut dire de toute façon qu'il détiens la vérité ne serait-ce que la science ne serait-ce que les médecins tu sais on est en apprentissage tout le monde dans ce monde-là la seule chose que l'on sait puis encore là c'est tout un de l'humilité de la vulnérabilité c'est de virer le miroir sur soi et c'est de ça c'est de ça ça si je parle de moi si je parle de ce que je vis si je parle de ce que je ressens ça il n'y a personne qui peut venir me dire dans ma tête c'est quoi je pense puis c'est quoi mes intentions je suis désolée mais tu ne peux pas le savoir tu ne peux pas le savoir tu ne peux pas savoir qui je suis tu ne peux pas savoir ce que je pense c'est pas savoir est-ce que j'ai l'intention je ne peux pas non plus dire que tu as ces intentions-là loin de moi ça moi je ne me sens pas mais pas du tout complotiste parce que je me pose des questions c'est ça je me pose des questions et je ne trouve pas la cohérence et ça ne satisfait pas ma curiosité je suis là c'est là où je suis là tu sais Sylvie difficile de faire la part des choses oui tout ce qui se passe tout ce qu'on nous demande n'a pas toujours de sens je suis très d'accord avec ça pour moi c'est très incohérent il y a plein de choses qui sont incohérentes et j'ai juste envie d'écouter comment je me sens j'ai juste envie d'écouter ce qui est là pour moi puis ce qui me semble être juste et bon pour moi c'est tout mais là où ça ne fonctionne pas c'est là où on m'enlève ce droit tu sais là on me dit je vois des choses passer là ok c'est pas encore fait est-ce que ça va venir c'est là mon inquiétude c'est pas encore fait mais ça se parle puis il y a des lois qui se passent présentement comment se fait-il que la chambre des commerces est fermée la chambre des communes pas la chambre des commerces mais la chambre des communes est fermée et qu'il y a certaines lois particulièrement au niveau du COVID particulièrement au niveau des obligations qui peuvent nous forcer à la vaccination nous forcer à différentes choses à poser certains actes envers la société comment se fait-il que ça passe et que ça change et que ça écoute il y a du bypass quelque part les lois changent pendant que tout ça est en confinement tout ça est fermé moi je me sens pas sécure là-dedans je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe qui m'inquiète qui fait pas de sens est-ce qu'on va venir jusque chez moi me brimer de mes libertés j'en sais rien est-ce qu'on va m'empêcher de magasiner de sortir de prendre l'avion de faire quoi que ce soit parce que j'aurais pas reçu quelque chose dans mes veines est-ce que parce que j'aurais fait un choix différent pour moi tu sais je veux dire si le vaccin immunise là ben t'as peur de quoi si moi je suis pas immunisée par le vaccin je parle là attention ton vert tu vois le toile je suis t'entendu hein si moi je fais le choix pour moi de me mettre en danger ça change quoi dans ta vie à toi tu sais si t'es immunisé toi pis t'as été vaccinée pis que t'es correct là ben moi je suis pas un danger pour toi si je deviens un danger ben d'abord le vaccin me protège de quoi moi c'est toutes des questions que je me pose là fait pourquoi est-ce qu'on devrait m'obliger à je ne comprends pas je ne comprends pas et tout ce que j'ai comme réponse à date ça tient pas la route ça fait pas de sens ça me convainc pas du tout ça me rassure pas là pis t'sais c'est pas une question de convaincre c'est une question de rassurer je ne suis pas rassurée pas à la ligne voilà t'as qu'en fait toujours en questionnement euh réfléchissons réfléchissons t'sais je je sais pas où est la vérité y en a-tu une je pense qu'il y a ma vérité vous avez chacun votre vérité ce qui est véhiculé il va y avoir des faits j'observe les autres pays je regarde ce qui se fait ailleurs y en a-tu eu raison y en a-tu pas eu raison si tu es mieux si tu es pas mieux t'sais mais ce que je sais c'est que moi je n'apprécie pas ça j'apprécie pas ne pas pouvoir qu'on décide pour moi que je puisse pas voir mes petits-enfants qu'on décide pour moi que je peux pas me déplacer dans une région t'sais si je me mets à risque t'sais tu vas au Bronx tu vas dans le Bronx à New York t'sais t'es dangereux tu peux te faire tuer ben ouais t'sais tu peux te faire voler ben ouais ben c'est moi qui mets ma vie en danger ça me regarde t'sais fait que c'est j'ai le choix d'y aller ça t'sais le tabac a-tu plus de monde le tabac a-tu plus de monde la bouffe a-tu plus de monde la faim a-tu plus de monde que le COVID là pis on nous empêche pas de rien on nous empêche pas le tabac est encore en vente c'est encore légal t'sais je il y a du non-sens pour moi dans tout ça là ça fait comme non pas pas en tout pas pas en tout je je sais pas où me situer là-dedans encore sincèrement je suis en questionnement sérieux et voilà voilà je sais pas quoi vous dire je sais quoi je sais pas quoi vous dire de plus à suivre à suivre j'ai hâte de vous lire j'ai hâte de voir comment vous vous sentez pas ce que pas ce que vous croyez j'ai pas besoin d'adhérer à des croyances mais comment vous vous sentez c'est bien plus ça que j'ai besoin d'entendre vous vous sentez comme à la table ouais ça moi ça me parle il y a une démocratie qui décide pour tous je ne crois pas que le mandat n'a pas été donné dans ce sens-là ouais encore là t'sais je ne crois pas Philippe j'aimerais ça entendre comment tu te sens comment tu te sens dans ça est-ce que tu te sens sans sécurité est-ce que tu te sens contrôlée est-ce que tu te sens non respectée est-ce que tu te sens bousculée est-ce que tu comment tu te sens toi là-dedans puis c'est ça moi c'est comme ça que je me sens c'est ça c'est ça que j'avais envie de vous partager ce matin comment je me sentais comment ça se bouscule là-dedans puis comment je ne sais pas encore je fais appel aux anges je fais appel à mes guides pour trouver cette paix à l'intérieur mais t'sais même si je suis en paix avec moi-même du moment que je sors je suis bafouée dans mes droits t'sais fait que c'est comme je vais devoir me positionner t'sais prendre des décisions pour moi voilà c'est mon questionnement ce matin bon ben je vous laisse aller j'ai un rendez-vous avec un de mes élèves ce matin pour un accompagnement d'humains entre êtres humains puis ça mon dieu que ça fait du bien ça fait du bien énormément surtout dans ces temps-ci je vous embrasse je vous aime qu'importe ce que vous croyez qu'importe dans quel clan vous êtes moi j'ai pas de partie prise d'un bas ou de l'autre moi aussi je me sens sans force j'essaie d'être fort je sens que quelque chose de gros s'en vient et qu'il y a trop de choses qui ne s'enlignent pas j'ai beau méditer trois heures par jour mais rien n'y a ouais ouais même cette nuit ça bouillonnait tellement pour moi dans mon esprit que je me suis mis une méditation puis j'étais allée visiter les archanges pour me chercher cette paix trouver cette paix à l'intérêt de moi puis changer mes pensées puis tout ça puis retrouver un calme tu sais ouais ça sent pas bon ça ça sent pas bon ça ouais voilà voilà bye bye tout le monde c'est parti C'est parti !